Et salut à tous c'est TitoCoplette, j'espère que vous allez bien alors je vais avoir une nouvelle vidéo, vidéo assez particulière J'ai fait un petit coaching sur un compte, je ne m'attendais vraiment pas à ce que j'ai pu y trouver J'ai pensé faire un petit coaching tranquillou, tirage au sort aléatoire sur mon stream Je me dis je vais essayer d'aider le gars à trouver 2-3 petits trucs sympas pour qu'il puisse monter en RTA Et quelle fut ma surprise, en fait ça s'est juste transformé en il me flex à la gueule Ces énormes runes que vous trouverez à la fin de la vidéo, en tout cas pour les quads Il n'y a vraiment que des sets de fou furieux, on lui donne plein de conseils qu'il a appliqué Puisque là je vous réponds après coup, il a tout changé et là il est prêt à faire des états-celles en RTA Donc j'espère en tout cas que cette petite vidéo comme longue vous plaira Si c'est le tien, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu et let's go Attends mais t'as foulé le dé, attends Tu as Narcha, oh là là, Narcha, Mamacita, Valentis Attends mais Quoi t'es G1, t'es pas G2 ou G3 là, hein Tataire Et Jackson Et aussi Nigong Y'a quoi d'autre ? Oh t'as aussi Artamiel Lucifer Anul, putain mais t'as tellement de LD, what the fuck T'as tellement de LD T'as d'autres, ouais 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 je vois ça Dooman, oh tu l'as pas ruiné Dooman, viva shell Noooon Noooon mais faut les jouer ceux là gros Même si t'as pas ragdoll hein Bah elle est là Bah elle est là Ok elle est là, ok 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 J'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur C'est bon j'ai eu peur, j'avais pas vu Ok Bon Alors Euh On est parti Alors le Oliver Du coup en despair Moi je trouve que le despair sur Oliver c'est pas trop mal Je pense que c'est une bonne idée Actuellement Si tu n'as pas de En fait Je pense que le seul cas de figure où t'as pas envie de jouer à Oliver Euh En despair actuellement C'est si Tu as déjà des meubles comme Valentis Ou si tu as des mobs Où si tu joues en taux crit Parce que t'as des mobs qui ont des buff attaques Où tu joues avec des setup break def Donc comme moi par exemple Quand je joue Niki J'ai mis en taux crit mon Oliver Pour mettre des gros dégâts avec le buff attaques Là tu vois tu préfères avoir des procs violents Qu'avoir des procs des sphères Je pense que Quand tu joues un compte avec Valentis Si tu joues souvent ton Valentis L'Oliver et Valentis Avec Valentis en despair Et Oliver en despair C'est peut-être de trop tu vois Je pense que c'est peut-être de trop tu vois Les deux en despair Tu te fais trop punir J'ai l'impression par des Par tous les contre Des meubles comme Gianna Où son despair Juno tout ça Tu préfères avoir du Vio contre ça Tu vois Avoir Oliver en Vio Donc je sais pas si Toi sur ton compte Ça dépend de ta façon de jouer ton compte C'est pas mieux d'avoir plutôt Oliver en Vio Que d'avoir en despair De par le fait que Si tu joues beaucoup ton Valentis Les deux ensemble En despair C'est peut-être pas une daguerie quoi J'avais pas vu Mais Douban il est runé Tu vois Vershaël et Lucifer Le combo du démon Littéralement Ah bah ça Pour Arène C'est incroyable Ensuite on a Une 182 Attends Donc t'as 182 Avec une 21 de speed Tu te fous de ma gueule 28 27 31 Ah ouais ok Pardon Excusez-moi Je savais pas où j'étais tombé Mais je commence à voir maintenant Ok bon Bah elle est bien Tapera Elle est bien Tapera Mais putain Elle a une 21 de speed Putain Quoi c'est celle là Ah dommage Ton soin de sac Elle est dégueulasse Ok Ton soin de sac Elle est un peu dégueulasse En Vio T'es au courant T'es au courant T'es au courant T'as mis ta mère Ta mère Vio Ta mère Will En termes de speed Ah non pardon T'as une 30 qui traîne Attends non T'es au courant T'es au courant T'as mis ta mère Vio T'es la plus rapide T'es la plus rapide T'es au courant Ou pas de ça Tu dégoûtes What the fuck Elle est trop pour le Valentis Ouais ouais bien sûr Je comprends Je comprends Elle est trop pour le Valentis Il vient de me dire Ah ok Tu préfères Oui tu fais jouer Valentis Avant la print Ah ouais d'accord Je comprends En vrai ok Attends mais Tu sais que t'as d'aimer une que moi C'est ton foire Ah je connais quelqu'un Qui serait content De voir ça Je le connais Il serait heureux De voir ça Putain C'est duplex plutôt que du review Bah oui Il est Québec Mais wesh Mais tu sors d'un autre monde Comment ça se fait Que t'es autant de runes En fait Ah attends Il n'y a pas de speed Là dessus Attends mais Quoi Attends Il y a combien Combien de stats Il y a sur cette rune Combien de stats Il y a sur cette rune En gros Il y a combien de stats Là dessus Il y a combien de stats Là dessus Elle a combien d'efficience Celle là Attends mais Elle a trop d'efficience Celle là Je ne me travaille pas Énormément Oui bon Attends Attends Tu vas faire Deuxième tirage Ouais Peut-être bien 135 d'efficience What the fuck Elle est honteuse Elle est honteuse Mais attends Mais c'est duplex Quelqu'est-ce que tu veux Je fasse une review Là dessus En fait Il n'y a rien à review Pra et Mewang Soit 120 global Après Elle a 120 d'efficience Elle est plus efficiente Que la mienne Elle est plus efficiente Que la mienne Putain Non mais Ton Mewang par contre Il est égal En termes de stats Bon en vrai Si je pouvais Critiquer un petit peu Ton Mewang En gros T'as des runes A 27 de speed Avec des runes A 9 de speed Mais t'as que du légendaire Si je pouvais Critiquer un peu Ton Mewang Je le trouve A poil lent Mais bon En vrai De vrai Ça comporte Par les stats Tu vois Alors là Juno En despair Alors elle n'est pas Spitunée Alors du coup Est-ce que c'est grave Ou pas Bah en fait C'est vrai que Quand tu joues Valentis Ça dépend Si t'as un petit titouan Qui aime bien jouer Valentis et Juno Pour pas te faire Baiser Par les Juno Bah tu joues Tu joues les deux ensemble Et du coup C'est pas spituner Ça peut de la merde Mais Tu es une personne Très chanceuse Puisque t'as un Archa Qui si le mec S'amuse à prendre Une Juno Bah tu peux jouer Une Archa Ou Macha Même Pour exploser La Juno Du mec en face On a un petit Valentis Qui chill Qui chill vraiment Et du coup A droite T'as mis un artefact D'AQ Pour être KPAQ Ok Bon j'avoue Que moi je préférerais Quand même Que tu sois KPAQ Avec les Arte Et que tu puisses Aller chercher Avec KPAQ Sur les Arte Pardon Et chercher du multi Avec les Arte Mais bon En vrai de vrai Tu peux pas Tu fais comme tu peux Bah il est propre Il est rapide Il est tranquille Il est incroyable Il est bien Oui c'est ce que je fais aussi Juno Valentis Je pense que tu devrais pas le faire Honnêtement Tu devrais plutôt Limite Rune une Macha Ou quoi Après t'as déjà un Archa Tu vois Non t'as déjà un Archa Le rune pas Machin je pense Je pense que j'imite Si en fait Je pense que moi toi Si tu as joueur de Valentis T'as plus tout intérêt Vu ton compte en plus A jouer des Des knockers monoïdes Qui explosent à Juno Que de jouer La Juno de ton côté Sachant qu'elle est pas Spitunée avec le R de ta team Tu vois Après du coup Parce qu'en fait Je suis certain que du coup T'as slow ton Oliver Volontairement tu vois Je suis certain que ton Oliver Si tu l'as slow C'est parce que ta Juno T'as envie que la Juno Joue avant le Oliver 100% 100% Et je suis certain que si tu Ne speedunée pas ta Juno Du coup tu la mettrais dans un cas Genre en mode En vampire pour solo Dans certains cas de figure Tu pourrais jouer ton Oliver Avec 5 de speed de plus Et tu serais speedunée Avec le R de ta team Oui exactement Tu vois Je pense que c'est une erreur Je pense que c'est une erreur Honnêtement En fait Dooman Ton Dooman est beaucoup trop long Ta Dooman est beaucoup trop long Pour moi ta Dooman T'es pas obligé de la mettre en bio Pour moi Si j'étais toi C'est avant tout C'est un stripper monoïde Tu peux faire skill 2 Stripper monoïde Et puis faire skill 3 derrière Donc moi ce que je te conseillerais De faire avec ta Dooman C'est de la rune en Swift Genre juste speedunée Qui joue avant ton Oliver Tout ça tu vois Un stripper monoïde Pour reset derrière Ton Dooman pour moi Il est un peu trop long Tu t'es pas obligé D'la mettre en bio Tu peux la mettre en Swift Rapide, tanky Kpaq Et juste si elle est en Swift C'est mieux Je pense que c'est plus intéressant Ouais Parce qu'en fait T'as pas envie d'y mettre 7 à 180 en bio Tu vois Mais comme ça Tu vois Tu la fais jouer en stripper monoïde Si par exemple Tu rates Tu fais skill 2 avec ta Pr Imagine tu joues pas Dooman et Oliver ensemble Tu fais skill 2 avec Pr Tu rates un strip Bah avec ton Dooman Tu peux aller chercher le strip Et derrière Tu peux aller reset avec Oliver Si c'est la cible Que tu voulais reset Tu vois Je pense que c'est un peu intéressant De faire ça Honnêtement Donc moi Je le ferai Personnellement Moi si j'avais Dooman Sur mon compte Je jouais en Swift 100% Racouni Ok On a un petit 7 à 186 Donc Non mais c'est trop Non mais t'es trop rapide T'es trop rapide T'es trop rapide Sur ta rune Mais gros T'as des quads Dans tous les slots T'es beaucoup trop rapide Sur tes runes Holy shit Mais t'as un conte de Zinzona T'as un oreille sans Sans ray Ouais mais t'inquiète Quand t'as ce speed là T'as pas d'avoir sans Attends mais t'as trouvé de speed Mais tu sais Mais tu me défonce En haut speed What the fuck En rune efficience même What the fuck Mais quel conte de fou La titanavelle En mode T2 Bah la navelle pour moi Si tu la runes comme ça Tu la dérune Je pense que tu la joues jamais En fait t'as pas du tout A gameplay pour jouer Bruiser Avec la navelle Y'a rien qui explique T'as une navelle Pour moi elle prend un sud Pour rien Pour moi tu la dérune Elle sert à rien C'est ton compte Je vois pas de monde Où tu as envie de la jouer La petite Diana Donc Elle manque peut-être 10 de speed Elle manquerait peut-être 10 de speed Si on voulait pas refaire Après elle a beaucoup de TCC Elle a beaucoup de HP Ouais j'aime bien Elle est bien équilibrée Juste 10 de speed de plus J'aime bien Genre pour moi le plus 60 J'ai l'impression que c'est C'est peut-être psychologique Mais j'aime bien le plus 60 minimum Lucia Lucia si tu la joues J'ai l'impression que la jouer Plus rapide c'est mieux Plus rapide que ça Avec 20-32 speed de plus C'est mieux Plus intéressant Que la jouer plutôt lente Si tu la joues à cette speed là Elle va chercher le sandraise Je pense La Camille elle est trop lente Camille beaucoup trop lente Si tu veux jouer une Camille Honnêtement Il faut qu'elle ait 32 speed de plus Jouer une Camille C'est 172 speed minimum Sinon tu la joues pas Je trouve que Maintenant je suis Un petit peu au courant de terrain Donc Si elle est aussi lente que ça Après putain Elle a tellement de stats Elle est tellement tanky Et tu vois je me demande Si tu perds pas En fait Je me demande si C'est vraiment pas contre-productif Si t'es en train de faire T'es tanky Et t'as été chercher un DCC Tu vois Donc t'as pas beaucoup d'attaques Je sais pas si le mieux Si tu veux garder cette speed là 10 minutes 2-3k Les HP Et rajouter 2-3 cent de cette attaque Pour au moins valoriser un peu plus Ce crit de damage Même si on sait que Le spell 2 T'as par fonction des HP max Et du coup le DCC Est vraiment pas mal dessus Tu vois J'ai des soucis Des pourcentages d'attaques face Pour mes meubles Ok ok Ouais En vrai C'est parce que c'est pas ce que tu verras Pour premier abord J'avoue Yo crazy Comment tu vas Excuse moi J'avais pas vu ton message La femme ou quoi Genre un tout petit peu D'accu sur la Diana Ça peut être pas mal aussi Ouais Après c'est vraiment secondaire L'accuracy sur Diana Tu t'en fous un peu Premièrement Moi je ne cherche jamais La stat Accuracy sur la Diana Je me dis Ouais Si je cherche un truc efficient Avec beaucoup d'HP Et d'attaques Et un peu de DCC Si jamais il y a des petites Des petites Des petites sub-accu Bah je les prends Evidemment c'est bonus Et moi la Camille Voilà Ou bien si tu veux vraiment La garder à cette speed Assez lente Et je cherche Un broken set Mais complet tu vois Là honnêtement Ça c'est un broken set C'est un peu guess quoi Voilà Camille Je suis pas fan Je peux être un petit peu Plus intransigeant Avec ton compte Parce que je connais Ton niveau de rune Là vite fait Il est vraiment incroyable Alors Egang T'as réussi à revenir en Despair Mais un niveau Voilà Le Egang Et pas speed tuner Donc pour moi Si t'arrives pas A avoir un Despair Aussi rapide Que ton Valentis Même si Tu les joues rarement ensemble Peut être que si en fait Mais en fait En gros voilà Je suis sûr qu'à nouveau Même pas Ton Oliver joue avant ton Egang Là A 2-3 de speed près Je pense Ouais Je pense que Le lead contre Oliver Et Egang Je pense que ton Oliver Il joue avant ton Egang Le speed tuning Est pas bon Mais pour moi Si t'arrives pas à rune Un Egang Avec la speed Que tu veux Donc si jamais Tu voulais me suivre Et plutôt A chercher un speed tuning Avec ton Valentis C'est ton Oliver Et du coup Ton Egang T'as envie qu'il joue Avant ton Oliver Va chercher du Swift Aussi dessus Comme la Duman Tu vas chercher du Swift Tu te mets plus rapide Et t'es bien Mais tu sais ce que tu peux faire Sinon au lieu de chercher Plus rapide Ce que tu peux faire C'est slow 2-2 speed Tu diminues 2-2 speed Tu taperas 2-2 speed ton Valentis Tu vas chercher un peu plus de stats Si ça se met En diminuant 2-2 speed ton Valentis Tu vas pouvoir aller chercher Le 85 d'AQ Et tu seras mieux Tu vois Et si ça se met Tu vas débloquer une rune Très rapide à quad Que tu vas pouvoir mettre Sur ton Duman Et ton Duman Tu l'auras à 180 en Vio Même si je pense Que ça vaut pas le coup De le mettre en Vio Tu peux le laisser en Desper En Swift Egang Ouais plus rapide Tessarion Tessarion Pourquoi pas Vrai de vrai Je pense que je vois Pourquoi tu veux jouer Tessarion En fait tu veux jouer Tessarion En mode Voilà Je joue Valentis Qui va me jouer des mobs à passif Et du coup Je veux pouvoir mettre Un Oblivion Par exemple Sur la Juno Pour ne pas me faire Baiser Et me faire Que y'aille d'huile Et que je me fasse baiser Par la Juno Sauf que t'as juste Une arcane Un arcane Qui peut aller juste One shot Cette Juno La arcane Qui honnêtement Est vraiment pas mal Elle a un tout petit peu Sub à Q Elle a un awake Elle a presque Sorti au crit J'imagine que t'as cherché le sang Mais t'as pas réussi C'est pas grave Tu vas juste être déçu Dans 2% des cas Cri des bêtes Pourquoi pas Puisque tu mets le breakdev Premier Deuxième Et tu tapes Et crit damage Skill 1 Accuracy Skill 2 T'as cherché plus d'accu Et du crit damage Ok Moi là Je vais chercher d'attaque Ici Là on va chercher d'attaque Plutôt Et crit damage 37 d'accu Honnêtement En fait pour moi T'as pas mal D'aller chercher plus d'accu Sur ta narcha Tu peux aller chercher Juste du crit damage Skill 2 Dans le sens Où 37 d'accu C'est suffisant Dans le cas Où tu veux sortir une narcha Une narcha Tu veux la jouer quand Tu veux taper quoi avec Tu veux taper De la machin Tu mets wang De la juno Des mobs Qui n'ont pas de res Donc en fait Avec 37 d'accu T'as largement assez d'accu Tu vas jamais aller taper Une Une Shisuke Avec une chance sur 2 De foutre un breakdev Tu vois Ou si Bah c'est le dernier mob Alors là oui Un peu d'accu c'est bien en plus Tu vois Mais du coup tu vois T'as suffisamment d'accu Limite Si de temps en temps T'as été déçu Pour avoir ta narcha Où tu laissais un pixel HP Bah c'est peut-être Parce que cet artefact là N'est pas le meilleur Du coup peut-être A chercher des dcc Sur celui là Et de l'attaque Et être sûr de pouvoir Kill n'importe quoi Parce que t'es hors dcc T'es rapide T'as de l'attaque Elle est pas mal la narcha Je l'aime bien Jackson Souvent ma narcha me déçoit J'avoue Ouais Et un mob qui est pas ruiné Peut-être que tu vas Peut-être ruiné C'est une nana Je sais pas Jackson pour moi Tu l'as ruiné en vio Bah tu vois moi Jackson J'ai l'impression Que la meilleure façon De ruiné Jackson C'est pas en vio Mais c'est en despair Alors Despair ou Swift Parce que pour moi Tu vois Jackson je pense que Quand tu joues Quand tu joues Qu'on décliffe cc Tu dois le jouer souvent Ou tu dois en tout cas Essayer de jouer souvent Et moi je trouve que Jackson Plus narcha déjà C'est un combo intéressant Parce que tu cut Et tu vas Tu vas Tu vas pouvoir Dépop un truc En fait tu vas pouvoir Casser un combo En fait tu casses un combo Jackson tu cut Tu peux strip Stun Et au pire Tu fais jouer ta team Et du coup Narcha tu peux aller One shot un truc Et casser un combo Tu vois Mais surtout Jackson c'est un super monoïde Au premier abord Du coup Tu veux que ton Jackson Il joue avant TCCAO Oula Genre par exemple Tu vois Tu peux très bien jouer Oliver Valentin Jackson Et si Imagine le mec Joueur CP Robovent Bah là Tu vois Tu joues ton Jackson Contre ce genre Des drafts là Pour contrer Et derrière Tu prends une sec mètre Pour avoir Casser le combo Ou bien ta Jackson Qui te casse au combo Et derrière Tu as envie que ton Jackson Soit un super monoïde Du coup Tu as envie qu'il joue rapidement Donc tu veux qu'il soit Spituné Qu'il joue avant TCCAO Donc il joue avant ton CP Avant ton Oliver Avant ces mobs là Tu joues avant Valentin Ou pas Peu importe Tu vois A limite Tu joues après Valentin C'est bien aussi Parce que tu te dis Bah si je rate un strip Bah je peux aller chercher Avec le Jackson Et du coup Tu peux le runer du coup En Despair Si tu veux pas le mettre en Vio Mais si tu as pas du coup Les runes Despair Ou Vio A nouveau Swift efficient Ce qui est important Avec le Jackson C'est quoi C'est qu'il soit Spituné Qui jouait avant Pour avoir un utilitaire Sur skill 2 Au niveau de son strip Et son passif Kick-cut Dans les bons cas de figure Les combos Là tu vois T'es trop lent Et t'es en Vio Et en fait Pourquoi est-ce que je dis Que le Despair Est mieux que le Vio Sur ce mob là C'est parce qu'en fait Si tu rapes ton stun Avec le skill 2 Bah derrière ton skill 1 Il absorbe la TB Il fait rien Si tu le mets en Despair Ton skill 1 Il peut stun aussi Tu vois Donc je me dis Il y a peut-être un intérêt Tu vois Un peu comme Oliver Qui en Despair Pas trop mal non plus Il y a un monde Où Jackson Despair C'est bien Sinon Swift Swift c'est bien J'avais mis uniquement Pour se passer Oui mais tu peux aller chercher Plus facilement Avec du Swift Tu mets un Swift à 180 C'est ok tu vois T'as pas besoin d'être plus rapide Tu mets juste Spituné Avant tes CC Et voilà Pater Alors Pater Je sais pas si il cut Je vois que tu as fait les tests Je pense qu'il cut T'as pas besoin d'être plus rapide Je pense que le Pater C'est ok Ronto Crit Pour mettre des petits dégâts J'aime bien J'aime beaucoup Je pense qu'il cut Il passe devant tes autres mobs Et il cut J'aime bien Pourquoi pas Très situationnel Mais contre Giana Contre Giana Tout ça T'es pas inquiété C'est bien Vanessa Elle est bien Elle est bien en bio Elle joue Avant la Narcha Donc c'est parfait Donc pour moi C'est important Qu'elle joue avant la Narcha Et tous ces mobs là Si tu veux Paufiner ta Vanessa Pour qu'elle soit encore mieux Faut qu'elle joue avant sa gare Ce genre de mob Il sort d'où cette là Encore En fait t'as un vieux 185 Qui traîne encore derrière Non mais c'est trop C'est quoi ce compte de merde C'est quoi ce compte de fou là Vas-y J'ai même plus envie de continuer En fait A quelle heure T'es encore assez T'as 185 Qui traîne dans l'inventaire Tu te fous de ma gueule Bon alors du coup Vu que t'as des runes de port Je vais être exigeant Avec toi Attends Attends Au moins si Vanessa Vanessa Sagar C'est super fort Quand t'as DLD C'est vraiment broken T'as Narcha Le combo Vanessa Narcha Et Sagar Au moins est complètement illégal Au moins il faut que ta Vanessa Elle joue avant ton Sagar Il faut que ta Vanessa joue avant Sagar Si tu veux faire ce combo là Pour moi c'est essentiel Et du coup la Vanessa Tu vas pas lui mettre un 785 en Vio Tu la mets en Swift aussi Tu vois Ça fait chier Mais en fait T'as suffisamment de dégain Et le combo Vanessa Sagar Et le combo Vanessa Sagar est tellement fort Que t'as juste envie de runer une Vanessa en support Et derrière t'as suffisamment de dégain en fait T'as pas besoin d'avoir plus Et du coup je suis certain que si tu runais ta Vanessa A 185 Qui joue en stripper mono-hit Avant Sagar Ce serait magnifique Ce serait magnifique Et je pense que tu devrais le faire Tu devrais le faire Bah tu devrais le faire je pense Et le combo est vraiment fort Et du coup tu vois Tu vas la chercher sans sub offensive Genre juste KPAQ Pas spécialement le son de raise Sauf si t'as une bonne rune raise rapide Qui traîne Et en Swift-A-Will tu vois Et bien ton qui Et derrière t'as les dégâts qui viennent avec la Narcha Et tu vois justement Là où tu te dis que tu peux être déçu de ta Narcha Au niveau de tes dégâts Bah si tu combles le problème avec ton artifact ici à droite par exemple Et que t'as déjà le setup breakdave de la Vanessa Bah tu one-shot n'importe quoi avec ta Narcha Je te promets Euh ouais Donc moi pour moi J'ai recherché la Vanessa en tripod monomètre avant sa gare Bon qui pour sa gare du coup Et bah runage de porc Comment ça c'est encore un 7 à 185 qui traîne Mais putain on est où là en fait Attends mais 27, 26, 26 Donc là tu vas me dire que t'as deux quads C'est ça que t'es en train de me dire 30, 34 Putain M-Kars-E-Koy Mais ouais t'as des quads dans tous les sens C'est pas possible Mais wesh Enfin moi j'ai recherché le speed tuning saga à Vanessa Ok Alors M-Bison Carnal J'ai moins de quoi que toi pourtant Oui mais tu les as en view toi Tu les as en view wheel Moi c'est des offset C'est du view wheel C'est ça qui est bien C'est ça qui est bien Et dans des slots utiles En slot 4, slot 6 ou ça tu vois Alors Carnal pour moi Bah du coup tu vois Si tu t'es rude d'être totalement en view Pour moi elle est pas respectée Je pense Premier degré Que Carnal c'est pas un mob Que t'as vraiment super besoin De respecter en termes de speed T'es pas obligé d'aller chercher 282 speed sur ton Carnal Le taux crit est bien Mais tu sais ce que je ferais moi Je le mêlerais limite en DCC Tu vois Un petit DCC Je suis sûr qu'au plus T'attac T'as une DCC qui traîne Dans l'inventaire C'est quoi de Grenda Magnifique Voilà celle là Elle est sur Narcha C'est legit Ok bon Bon il y a celle De Taur Ouais ok Y'en a pas d'autre Mais ouais Peut-être ton DCC Ça pourrait être pas mal dessus Tu vois Mais ouais Carnal c'est pas pas mal Mais du coup Carnal si tu le mêles en DCC Ou si tu le mêles en Taurc Je pense qu'il faut Qu'il t'aie à Break Death Si t'as pas Si t'aie à Break Death Du coup une Nana Drunay Par exemple C'est pas terrible Alors je pense que Tu voulais faire ce combo là Mais il faut que ça se pétinait Alors si tu le fais Et globalement Carnal je pense C'est l'indication Que tu pourrais jouer sur ton compte C'est quand tu as T'as un first pick Je sais pas moi Oliver par exemple Et tu vois que t'as un mec Qui joue genre Yonang Vanessa Ou un truc comme ça Donc tu vois Le mec qui va partir Sur des super monoïdes Et du nuke monoïdes Derrière Tu vois genre Syrah Yonang Vanessa Ou bien Masha Yonang Et que le mob En gros Le mec va en gros Te sortir Un mobile open Et derrière Il est en avantage numérique Et tu perds Là où Carnal Tu vas chercher plein de menaces A o e Des grosses menaces a o e Et genre Il va sortir un mob t1 Ou pas Parce que tu seras tanky Ou pas Et derrière Tu vas pouvoir gagner Comme le 3v4 Et là du coup Carnal Et une indication C'est intéressant sur ton compte Donc t'es pas obligé D'être super rapide pour ça Mais du coup Ouais avoir un peu de dégâts Comme t'as là ici C'est pas trop mal Donc moi j'irais chercher Peut être un petit peu plus De sub attaque Parce que le spell 2 Fait quand même beaucoup de dégâts Aussi Et ça scale attaque Et voilà Puis sinon Autocrit j'aime bien Pas besoin d'accu J'aime pas trop l'accu Sur monsieur Bison Carnal Tu le laisses comme ça C'est bien Merci Hazard pour le follow Welcome Euh ok Alors Hortarès Ok en Vio Pourquoi pas Tu pourrais le jouer Un peu plus agressif Là il est très tanky Euh Vivachel en Vio Alors Vivachel Vio Pour moi je mettrai en Swift Sur ton compte Euh En fait je mettrai en Swift J'aime beaucoup Vivachel en Swift Parce que Tu peux compter sa speed En fait avec Je sais pas si tu te rends compte Mais En gros Tu peux compter sa speed Avec tu vois Genre si tu joues Shisuka En plus Genre si tu fais par exemple Le combo Shisuka Valentin Vivachel Oliver Et un autre lead En fait Ce qui est intéressant C'est que Avec le skill 2 de Shisuka Le T2 Tu peux aller Fouter un slip Tout ça Enfin je sais pas Je trouve ça pas mal Moi Vivachel en Swift J'aime beaucoup Swift en Will Obligé Et surtout C'est un bon contre à Léo Contre le mec Qui joue Léo Tu laisses le Léo Tu prends Vivachel Et t'es bien Il joue ou tu cut Et en combinaison avec Léo Pourquoi pas aussi Tu vois Surtout que regarde Là Ça a ruiné un Léo en Vampire Donc ça veut dire que Tu veux t'amuser de temps en temps A faire le combo Ça veut dire que Tu t'es déjà amusé à le faire Sauf qu'avec une Vivachel en Vio Bah tu peux quand même Te faire outspeed Tu vois Bon si tu joues avec des tituons Qui jouent Des trucs lents Tu vas quand même jouer avant Parce que t'es suffisamment rapide Mais si tu joues contre un mec Qui t'a Qui te conteste un minimum Bah en fait Ça fonctionnera pas En fait Ça fonctionnera pas Pour moi Swift c'est bien Très très bien Jamir En Bio Ok Petit Bio 174 Tout crit J'aime bien Et moi j'irai chercher un Nemesis Si c'est possible Un petit Nemesis Donc S'il y a moyen de libérer Une rune ou quoi Pour être un peu plus rapide Pas plus rapide Mais à cette speed là Quoi que t'es peut-être Même un peu trop rapide Là en fait Tu t'es speed tuné Avec ton Jamir En fait là T'es pas bien speed tuné Avec ton Jamir T'es speed tuné Sans le lead speed Mais Quand tu vas jouer Jamir 9 fois sur 10 Tu vas jouer ton lead 24 C'est très rare Où tu vas te dire Je vais pas jouer mon lead 24 Et du coup Tu peux te faire baiser Si par exemple Tu tombes contre une Janna Et tu l'utilises contre des Janna Avec le lead 24 Tu te speed Les Janna Des mecs en face Qui sont en Vio par exemple Et du coup Tu te fais baiser complètement Qui sont en Swift Mais tu l'utilises au speed quand même Tu vois Alors là limite Tu vas presque au speed Magiana Avec cette speed là Donc il y aura peut-être Le speed tuné Avec un lead 24 A ta team Qui jouent avant Et le mettre en émésie C'est pas trop mal Il y a une pub Ah bah désolé Plus à plus de 100 C'est ça Ça vient d'être plus rapide Pas beaucoup de Swift C'est aussi mon gros souci Ok 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 C'est vrai Après là On te demande pas D'avoir des gros 7 suifs Tu vois des 180 C'est des trucs À 22 speed partout Tu vois Donc je disais Jarmir pour moi Tu devrais le speed tuner Avec un lead 24 Tout simplement Voilà Donc tu mets lead 24 Parce que tu joues que lead 24 Et tu speed tuner Avec ta team Genre là tu vois T'es trop rapide Du coup tu peux Parfois une speed Les Janna un peu lente Mais parce que T'es beaucoup trop rapide Parce que là T'as 287 T'es trop rapide T'es beaucoup trop rapide Là tu te mets Un lead 24 Vu que t'as 113 de bas speed T'as besoin T'as besoin de 10 de speed De moins en fait Du coup tu peux aller chercher Un Nemesis Ou quoi Et puis c'est ça Sekhmet Ah petit 7 suive Pourquoi pas Revenge Ah ouais Bah j'avais bien Pour mon caddie Celle là Bon celle là Elle est un peu dégueu Mais c'est quand même un quad What the fuck Ok carré Belle rune Alors ni gong Bah ni gong Ouais je suis d'accord Tranquille comme ça Sandrède j'aime bien Très tanky J'aime beaucoup T'as mis quoi Réduction light Réduction haut Ok pourquoi pas J'aime bien Optimize Miles Pour moi j'accélérerai Un petit peu sa speed Si c'est possible Sinon il est bien En swift shield Ah en bio shield Pardon j'aime bien Ah tu as mis une défense Ouais originale Pourquoi pas en vrai C'est quand même C'est des bonnes stats défensives Aussi Si tu peux mettre Une rune death C'est pas mal C'est un bon moment Bon porteur de rune death Miles Le Leo vampire Bah pour moi Leo vampire Ouais si tu joues A Vivachel un peu plus rapide En swift Sinon bah tu le repasses en bio Voilà Et je pense que T'as vraiment envie De mettre le sort de ton crit Là tu troll T'as vraiment envie D'avoir sort de ton crit Si tu rates ton crit T'as envie de crever Là il faut sort de ton crit T'es obligé Si tu le rune en vampire Là il faut faire un effort Faire un truc là Mais t'es obligé Si t'as perdu des stats Là d'ailleurs Là la speed Elle sert à rien Pourquoi tu mets de la speed Là dessus Sauf si tu l'utilises Ailleurs Je pense même pas Que tu dois utiliser Celle là En arène Ou quoi que ce soit Ou en siège Tu mets de la def Tu dégages la speed Là tu mets du dcc Pour foudre la res Là tu mets du dcc Là Et un death stat Ouais Ah oui mais attends Donc tu me dis Que ton suisse C'est ton gros problème T'as un gros problème en suisse Mais tu te fous de ma gueule T'as 222 T'es déjà rapide Regarde 30 Attends Donc là le fratéata Il nous dit C'est ma faiblesse Le swift 32 speed 31 de speed 27 de speed Comme moi 28 27 Et 28 27 Bah ça va T'es rapide T'as deux quads T'es ok T'es comme moi En termes de speed Le swift Yo Lirio Ça va quoi Ouais ça va Il y a les swift Comme dit Il n'y a pas de rune Il fait ma gueule Encore une fois Sérieux quoi Alors c'est trop C'est trop Ah ouais T'as le chou à 210 aussi Non mais c'est bon T'as les swift Non mais arrête T'as les runes 32 de speed Non mais c'est bon T'as les runes qui traînent Attends mais T'as combien de quoi Sur ton compte C'est bon T'as les runes Frérot Attends t'as 37 T'as 200 plus Il se fout de ma gueule C'est mon point faible Il a dit Il y a un robot A 200 encore une fois T'as encore en revenge En vrai Il faut le mettre en wheel Le robot Le robot je pense que En fait Tu peux le mettre en wheel Ou en nemesis Mais c'est pas recommandé Le nemesis Mais ouais De toute façon en vrai Je pense que le robot Tu t'as pas joué souvent T'as déjà tellement mieux A jouer Chaque fois Le robot je pense T'as même pas d'aide de runes Limite Franchement Je crois que t'as même pas De le runer Sur ton compte T'as pas besoin Ça t'as de la Biverchelle et Sheer Pour compter sa speed Segmet Et puis t'as déjà C'est de stripper T'as runé une prale Godlike en plus T'as Valentis T'as du stripper monoïde Tu peux faire de la Vanessa Saga T'as tout ce qu'il faut En fait Pour moi Y'a même pas besoin Elena Antilio j'imagine Ouais Shisuka Shisuka trop lente Voilà Shisuka trop lente Pour moi Tu dois la mettre Avec 10-15 de speed de plus Surtout que Si tu la mets cette speed là Fais au moins l'effort De la mettre à Sandrez Un peu moins d'accu La Shisuka Elle est un peu dégueu Je pense qu'il peut faire mieux Des remords Sur triple nemesis Je trouve ça pas mal Mais alors du coup Je pense que Moi limite Le double nemesis Will Il serait plus intéressant Je pense que le Will Sur Veromos C'est pas mal Je pense que c'est pas une mauvaise idée Le Will Sur Veromos Double nemesis Will si tu veux Le mettre en nemesis Pausa en vieux Will Ok Le Kinky Rapide Sandrez En vieux Will Ok Pourquoi pas Il manque un petit peu d'attaque Il manque un peu d'attaque quand même Il va pas faire beaucoup de dégâts Les artefacts sont pas ouf non plus J'avoue Le Kinky Il est pas ouf En termes d'artefacts Là Il doit un petit peu Avoir du mal A s'exprimer Bolver Rapide Shield Will Macha Qui est runé Avec les runages Les runes qui restent Puisque la Narcha A certainement pris la meilleure rune Et ça reste un bon runage Pas ce mytho Mais tu vois pour moi La Macha Tu sais ce que tu pourrais faire Tu pourrais En fait Quand t'as déjà une Narcha de runé Tu sais ce que tu pourrais faire C'est runer une des deux en taux crit Par exemple Si jamais t'as une taux crit Qui traîne T'as une des deux en taux crit Je sais pas si t'as des runes Qui traînent en taux crit Encore Ah y'a celle là Qui est pas trop mal En vrai de vrai T'as vu Regarde Tu pourrais lui mettre Runer la Macha En taux crit Et tu la mets un peu plus rapide Pour un truc du style Tu vois Genre en fait Tu veux la split tuner A une Vanessa Ou quoi Or la Narcha Par exemple Si t'accélère ta Vanessa Comme je t'ai dit Tu vas peut-être pas pouvoir Accélérer ta Narcha Tu vois Et du coup Tu mets plutôt une macha Qui est avec lead 24 Ou lead 33 Et split tuner Avec la Vanessa Tu vois Tu pourrais faire un truc En taux crit Et pas en dcc Aussi Parce que là Tu vois Ça fait un peu doublon Les deux là Ils font doublon Je trouve Regarde Tu pourrais peut-être Être un peu plus rapide Si possible Et le Douglas Ok Un peu squishy Mais il a beaucoup d'attaques Et beaucoup de dcc Surtout Ok Bah globalement On est sur un compte de port Je ne joue pas Kinky Ouais tu m'étonnes En même temps Yo Enies Tu vas jouer sur le compte Un peu Ou pas Non 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 Je ne vais pas jouer sur le compte Euh ok Est-ce qu'il y aurait autre chose Que on pourrait intégrer Dans tes compos Ou pas Déjà je vais dire Moi ce que je retirais Alors T'as vu J'ai vu qu'il y avait une rune Ah ok La clean rune D'ailleurs ça pourrait être Un mob peut-être intéressant A runer aussi Sur ton compte En suif Tout quoi Je ne sais pas Pourquoi pas Mais globalement Je pense que tu as bien ciblé Tout ce qu'il fallait Ziba Je pense que ce n'est pas une bonne idée De le jouer sur ton compte Je pense que Nana Tu pourrais te permettre De la reruner Nana Tu vois Nana Quand je t'ai dit Tu vois Bah regarde Tu vois la draft Que Götz a fait hier Contre Babo Où il jouait Karnal Sagar Nana Pras Bah en fait contre des mecs Où je t'ai dit Qui jouent justement De la Yonong Yonong Tu vois dans le premier Retard Vanessa Puisque toi tu as Une grosse quantité de rune Tu peux peut-être te permettre De dire Je rune Une Nana Ça ne te coûte rien Parce que comme ça Tu pourrais toi aussi Faire du Karnal Nana Sagar Contre du gros T2 Contre des mecs Qui partent sur des openings Yonong Donc reruner Nana Qui jouent juste Avant Karnal Ça peut être une bonne idée Et après Sagar Evidemment Hum Ouais Puis sinon Bah il faudrait peut-être Aller runer des Antileo Genre Traine Anti-Leo Ça pourrait être pas mal Puis t'as déjà Vive HL Anti-Leo Qui est pas trop mal T'as le robot d'art Mais je pense T'as pas besoin D'aller runer Les robots d'art Robo d'art C'était pas obligé T'as déjà Valentis Je pense Tu préfères jouer Valentis Et du coup Bah si tu joues pas Robo d'art Zibala T'as plus d'intérêt D'être joué sur ton compte T'as vraiment un compte de porc Ça tout de fou CP il est pas runé Bah c'est parce que t'as runé Tout simplement Sagar En Vio Et du coup Si tu suis mes conseils Et que tu t'amuses A refaire un FRR Imagine Par exemple Tu dégages le set De Oliver en Despair Pour le mettre en Vio Parce qu'avec Valentis Je pense que c'est mieux D'avoir un Oliver en Vio Tu auras certainement des Vio Des Despair Qui vont te traîner Et du coup Là tu peux peut-être Te permettre De soit te runer Un Moor En Despair Broken ou quoi Ou soit te runer Un CP en Despair Pour te différencier Du Sagar Vio Sagar Vio Et des Shampoins En Despair Voilà Sachant que C'est pas trop dur A runer CP Mais bon Pour être putuné A 180 Il faut quand même Des grosses runes On va pas se mytho Et le Harta Il est quand même runé Au cas où Ah mais attends T'as Eleanor Aussi What the fuck Et Lucifer Je sais pas du tout Si tu peux le jouer Honnêtement Je connais pas trop bien Les combos avec Lucifer Ça fonctionne En anti-Leo Je pense pas En vrai Je pense que c'est de la merde T'as vraiment un compte de fou Euh J'allais te dire Limite ouais Un petit Un petit Bruiser Un petit CCO Plutôt A runer Sur ton compte Serait bien Genre un petit Un petit Tower De runer T'apprêta pas mal En Swift Pas spécialement En Vio Si t'as pas les Vio Alors pour Camille Je sais pas si j'aurais Te le laissé ou pas Ok je vais te le laissé quand même Le tout c'est que si t'arrives pas A avoir les runes Pour la runer Comme je t'ai dit Donc avec 32 spits de plus Tu vois tu l'enlèves C'est ça que je veux dire Moi Navel déjà J'a dégagerai J'a dégagerai Euh Chiu 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 En vrai chiu Ça pourrait quand même De jouer Sur ton compte C'est sérieux Je crois que je dégagerai Ça sert à rien Et puis globalement Le reste c'est pas mal Je garderai tout le reste Je garderai tout le reste Non le reste est bien Honnêtement C'est juste au niveau des runas Je le rajouterai à Taor Peut-être juste à Taor Eh Abelio Wait Abelio pardon Abelio Nana Cher à l'autre Ah mais le Mour il est runé en plus Ok Mais ouais Peut-être que tu pourrais l'accélérer Si tu T'avais plus de runes d'Espère Si tu dépossédais peut-être le 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 L'Oliver Ouais C'est bien Non je pense que ce reste c'est pas mal Cassandra Feu Elle est runée Parfait Cassandra Feu Très important aussi Alors c'est pas mal Cassandra Feu Tu pourrais la jouer Est-ce que ce serait un mob Que tu pourrais jouer Pour différencier d'une Archa Ou quoi C'est quand tu joues Contre Véran du T2 Tu vois Genre par exemple Tu as le mec qui te fait Un first pick Shesukia Non Un first pick Riley Tu vois Les titouants Qui font des first pick Riley Qui vont te jouer Ragdoll Toutes ces merdes là Ragdoll Léo Molong Bah là tu pars sur Vivachel Cassandra Feu Shisuka C'est un chouette combo Tu vois C'est un chouette combo Pour les contrer ces mecs là Cassandra Feu Elle peut pas se faire one shot Elle one shot un truc Moi j'aime beaucoup Et dans ce contexte là Si tu joues cette Cassandra Feu Dans ce contexte là T'es même pas obligé De la mettre en double Némézé Swill Tu peux la mettre juste En Blame Némézé Swill Voilà Puisque de toute façon Dans les autres 4 figures Où tu vas vouloir jouer Un nocure un peu plus rapide T'as déjà un archa Voilà Donc tu pourrais dire Cassandra Feu J'utilise exclusivement Contre des mecs Qui sont vraiment extrêmement lents Et du coup Qui vont potentiellement Léo Que tu voudras laisser Et du coup T'es pas obligé de mettre Un double Némézé Un simple Némézé Plus de dégâts du coup Avec la Blade C'est pas trop mal C'est un CP du coup On espère Ouais la J.O. Tu Léo Peut-être J'en ai pas mal T'as vraiment un compte de Zaza Et je veux compter Ton nombre de quads Je l'aime Massnerf Moor Ouais Mais après tu vois Je pense Honnêtement T'es pas obligé T'es pas obligé De jouer Moor Sur ton compte Honnêtement Moi quand je vois ton compte J'ai pas envie De te faire jouer Moor En fait J'ai pas envie De te faire jouer Moor Moi je te vois plus Avec du first pick Oliver Vanessa Que du first pick Moor Honnêtement Franchement Je préfère En fait globalement Le truc c'est que First pick Moor Ça va First pick Moor Tu vas te taper des contres Qui sont similaires Et en premier retard A Valentis Alors Valentis Tu vas jamais le prendre En première rotation Tu vas toujours le prendre En deuxième rotation Et en fait Tu vas moins pouvoir jouer Tes meufs forts Comme Valentis Si tu first pick Moor Et moi je trouve C'est pas une bonne idée Il faut plutôt jouer Sur du Oliver Vanessa Je préfère Jameer Même Jameer 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 Shizuka C'est pas mauvais Jameer Shizuka Oliver Prave Vu que t'as des LD derrière T'as compté T'as une virtual swift en plus Non j'aime bien J'aime bien J'aime bien Ok Je sais pas si j'ai validé Merge Je pense pas que j'ai validé Le changement Ah si Je les ai mis là Donc voilà Ben écoute Attends Je veux compter Ton nombre de quad A 2 3 4 On est toujours à 32 speed A 32 speed plus Ok 4 5 6 7 8 9 10 Et c'est surtout Que t'as que des quads Au dessus de Au dessus de 32 speed 11 12 13 14 14 quads Au dessus de 32 speed Ma Ma Si t'as Allez Il est vraiment bien A ton compte J'aime beaucoup En plus Ce qui est bien C'est C'est le genre de compte Putain Je me ferais plaisir De jouer dessus Il y a des runes de fou Il y a Des mobs Super broken Et C'est pas les mobs Que j'ai C'est pas des mobs broken Que j'ai Du coup ça veut dire Que ça sera gameplay J'adore Il fait rêver ton compte Bon ben Je rigole Allez Fais rentre ton compte Merci beaucoup Pour m'avoir Merci à la gueule Ton compte Incroyable Bon les petits potes On arrive à la fin De cette vidéo J'espère en tout cas Que ce coaching T'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas A t'abonner Un petit pouce bleu Et tchotchot A petit tôt J'espère que ça va J'espère que ça va